Bonjour Samuel. Bonjour, comment vas-tu ? Très bien, merci. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Par contre, je fais attention, on vient de déménager, il y a des cartons un peu partout. Sur cette photo, c'est à la fin de la soutenance de thèse, dont j'ai ma co-directrice, madame Elisabeth Lefebvre, et son époux, monsieur Lefebvre. C'est un grand visionnaire, et il a formé beaucoup de profs qui, aujourd'hui, à travers le monde, travaillent sur différents types d'innovations technologiques. Je suis Samuel Fosso-Bamba, je suis enseignant à TBS et chercheur en système d'information et en big data. Je m'intéresse à l'adoption et les impacts de nouvelles technologies sur les individus, les entreprises, les réseaux d'affaires et les sociétés. Lorsqu'une entreprise utilise un outil pour la première fois, c'est une nouvelle technologie, dont je l'accompagne dans la façon de sélectionner, l'implanter, l'utiliser et surtout vérifier les impacts sur les usages, sur la façon d'utiliser des employés et aussi sur l'amélioration de la performance. Je vais toujours vers des organisations, je les accompagne par rapport à leurs problèmes et j'utilise des enseignements que je partage tant avec des chercheurs qu'avec des étudiants. Il ne doit pas y avoir des cloisons entre l'enseignement et la recherche, et ça vient probablement de mon histoire. Donc, mon enseignement à HEC de Montréal ou à Polytechnique de Montréal, où j'ai été initié à répondre aux problématiques spécifiques des organisations, des entreprises. Quand je regarde en arrière, je pense que la première chose qui m'a poussé vers l'enseignement, c'est probablement mon professeur de mathématiques en quatrième. Dans la voie, j'étais troisième, je suis soixante-dix quand même, mais avec une note assez basse en mathématiques, c'est cinquante. Mais le professeur-prof, lui, il avait détecté sans doute quelque chose en moi, et il m'envoyait tous les jours quand on avait cours de mathématiques au tableau. Et à la fin, par contre, au troisième tennis, je suis passé à dix-sept-cinquante sur moi, croyez-vous, donc je pense que c'est là où tout a commencé. Tout récemment, j'ai une étudiante qui m'a contacté pour me dire, j'utilise tout ce que vous m'avez appris tous les jours. C'est vraiment, c'est une joie inestimable. Sous-titrage Société Radio-Canada